Voyons maintenant la question de la caractérisation d'une particule unique, ce qui va nous permettre de poser un certain nombre de définitions. Une chose évidemment importante quand on va s'intéresser à des milieux granulaires, c'est de définir la taille des particules. Pour cela, on a coutume de définir les choses par rapport à un diamètre équivalent, de se ramener à la référence d'une sphère, puisqu'ensuite, lorsque l'on va étudier les lois de la physique, de la mécanique, du mouvement de ces particules, en général, ces lois sont liées à des définitions pour des sphères. Ensuite, on va essayer d'adapter les lois pour des particules qui, éventuellement, auront une autre forme. D'où la nécessité de définir des diamètres équivalents. Et donc, des diamètres, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs manières de définir un diamètre équivalent. On va pouvoir définir le diamètre de la sphère qui aurait le même volume que la particule que l'on est en train d'étudier. Donc, si on se réfère à la définition du volume d'une sphère, on comprend assez rapidement que ce diamètre-là, qu'on notera dv pour le distinguer des autres, va être calculé avec la relation que vous voyez ici, qui fait intervenir le volume de la particule. Une chose très importante, c'est que c'est le volume porc compris. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un gramme catalyseur poreux, ce qui sera assez souvent le cas, eh bien, on va tenir compte aussi du volume des pores. Donc, en fait, on regarde l'enveloppe globale de la particule considérée. On va pouvoir définir un diamètre équivalent pour une sphère de même surface. Donc, cette fois-ci, toujours en référence à une sphère, on va voir apparaître la surface de la particule. Et là encore, il faut compter toute la surface de la particule, donc, en fait, également la surface des pores. Alors, on verra sur un exemple, sur un petit exercice, pour bien comprendre ce que ça signifie de compter aussi le volume ou la surface des pores. On peut également utiliser une définition qui est liée à la sphère qui aurait la même surface par unité de volume. Donc, la surface par unité de volume, c'est notre petit a, petit a, p, éventuellement, pour bien préciser que c'est pour une particule. Donc, c'est le rapport entre la surface et le volume des deux définitions précédentes. Donc, on avait ici. Et donc, le diamètre correspondant, eh bien, c'est tout simplement un 6 sur cette surface par unité de volume, toujours en référence à une sphère. Donc, ça, c'est un diamètre assez commode parce que, finalement, il va tenir compte à la fois, finalement, de la surface et du volume, alors que dans les deux autres définitions, on va soit privilégier l'un, soit privilégier l'autre. Donc, en fonction des utilisations, en fonction des lois de mécanique du mouvement des particules qu'on va utiliser par la suite, eh bien, on va préférer telle ou telle définition. Et on va pouvoir se dire que cette définition-là va être un peu une définition générique qui peut marcher un peu tout le temps. Dernière possibilité, c'est de définir le diamètre d'une sphère qui aurait la même surface projetée. Donc, on va regarder comment notre particule, vous imaginez quelque chose en trois dimensions, va avoir une surface projetée dans une certaine direction. Évidemment, ce sera la direction de son mouvement. Donc, si c'est, par exemple, une particule sphérique, la surface projetée, ce sera un disque. Donc, on va avoir cette surface projetée ici qui va permettre de définir le diamètre de même surface projetée. Également, on reviendra là-dessus lors d'un exercice pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ceci fait référence. On peut également définir différents facteurs de forme. Alors, je ne vais pas tous les détailler. Vous regarderez les définitions qui sont indiquées ici et qui sont également disponibles dans votre support. De la même manière, on va définir des facteurs de forme en lien avec le volume ou bien avec la surface ou encore avec le rapport surface sur volume ou bien en rapport avec la surface projetée. Donc, ce facteur de forme, il va quantifier l'écart à la sphéricité. Si votre particule est parfaitement sphérique, le facteur de forme va valoir 1. Et si votre particule est très loin d'être une sphère, eh bien, on va avoir un facteur de forme qui va s'éloigner de cette valeur de 1. On peut également définir des indices d'allongement et d'aplatissement. C'est peut-être un petit peu moins courant d'utiliser ces choses-là, mais je les mentionne quand même. Donc, on définit l'indice d'allongement comme étant le rapport entre la largeur et la longueur. Alors, par convention, pour une particule, on va définir donc trois dimensions, longueur, largeur, épaisseur. Et par convention, on va dire que la longueur, c'est la plus grande dimension et l'épaisseur, la plus petite, la largeur étant celle qui est entre les deux. Alors, donc, cet indice d'allongement qui va nous donner donc largeur sur longueur et l'indice d'aplatissement, c'est l'épaisseur sur la largeur. Alors, si on regarde un graphique comme ceci, l'allongement en fonction de l'aplatissement, on va avoir dans cette zone-là plutôt des plaquettes. Donc, ce sont des particules qui ont un indice d'aplatissement relativement faible mais un indice d'allongement relativement important. On va avoir pour des indices d'allongement et d'aplatissement du même ordre de grandeur, soit des sphères, soit des cubes. Donc, des particules qui, en gros, ont les mêmes ordres de grandeur de taille dans toutes les dimensions de l'espace. Et puis, avec un indice d'aplatissement élevé et un indice d'allongement faible, on va avoir des filaments ou des choses très allongées, des aiguilles, des choses comme ceci. Alors, on peut aussi définir pour nos particules uniques des notions de résistance mécanique. Alors, je ne vais pas non plus ici détailler chacune des définitions, vous les retrouverez dans le document. On va définir la notion de dureté qui va se quantifier à partir d'essais de rayures, notamment, ou bien de l'empreinte d'un diamant. Vous savez que le diamant est probablement le matériau le plus dur. Donc, on va voir comment résiste le matériau qu'on cherche à caractériser par rapport à cette empreinte. On peut aussi définir la notion d'abrasivité qui va être liée aux rugosités de surface des particules. On comprend bien que lorsqu'on va utiliser ces particules dans nos procédés, c'est important de savoir si elles sont très rugueuses ou pas, ce qui aura des conséquences sur la manière dont on va les manipuler, sur la manière dont elles vont interagir avec les équipements dans lesquels on va soit les utiliser, soit les transporter. On peut définir la notion de rigidité avec le module Dung en particulier, la ténacité qui est la résistance à la cassure ou encore la friabilité qui est la résistance à l'attrition. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans les procédés puisqu'on va avoir des particules qui vont être en mouvement soit dans les différents équipements, les réacteurs, les lits fluidisés, etc. soit lors du transport d'un équipement vers un autre équipement et la possibilité d'avoir une attrition relativement importante, évidemment problématique dans la plupart des cas. Quelquefois, ce sera quelque chose qu'on recherchera dans les différents procédés que nous allons étudier. Ici, on a pu voir les différentes manières dont on va caractériser ces particules uniques mais évidemment, dans les procédés, on n'aura pas qu'une seule particule et donc on va s'intéresser maintenant au cas des particules, les populations de particules.